Alors que la diffusion de demain nous appartient reprendre à lundi sur TF1, les fans peuvent s'attendre à une nouvelle intrigue catastrophe début janvier, un crash d'avion sur la plage de Sepp. Découvrez les premières photos. Après un mois de pause en raison de la Coupe du Monde de Football, la diffusion de demain nous appartient reprendre à lundi 19 décembre sur TF1. Et, pour le plus grand bonheur des fans, la production et les auteurs ont décidé de frapper un grand coup. Les téléspectateurs pourront tout d'abord découvrir l'intrigue huis clos, qui s'intéressera aux conséquences de la soirée caritative qui a viré au cauchemar dans le dernier épisode diffusé avant l'interruption de la diffusion. Les invités ont qu'ils étaient empoisonnés ? Et, si oui, par qui ? William, Kamel Belgazi, va-t-il survivre à sa chute de plusieurs étages ? Et qui est le personnage qui va être retrouvé mort par la police ? Une chose est sûre, le coupable est certainement un visage bien connu des fans de demain nous appartient. Ce mystère, probablement lié à ce qui est arrivé à Karim, Samy Garni, et Romy, Dunia Koweza, ne sera cependant pas le seul événement au programme des prochains épisodes du Feuilleton Quotidien emmené par Ingrid Jovin et Alexandre Brasseur. Comme annoncé récemment par TF1 dans un communiqué, les prochaines semaines seront également marquées par un crash d'avion qui va venir s'écraser sur la plage de Sept et qui va bouleverser la vie de plusieurs personnages. Et il semblerait que cette nouvelle arche-catastrophe arrive très rapidement à l'antenne puisque TF1 a dévoilé hier sur Twitter les premières photos d'un nouveau drame à sept qui se produira le mardi 3 janvier dans le Feuilleton. Sur ces images, on peut ainsi apercevoir Lisa, Naïma Roderick, et Amel, Maëlie Sadal, paniquées sur la plage. Ainsi que Chloé et Alex, qui semblent eux aussi être sur les lieux de l'accident. Mais surtout, on peut y voir un personnage non identifié, sévèrement blessé au visage et transporté sur une civière par les secours. Doit-on s'attendre à voir mourir l'un des héros de demain nous appartient ? Quelles seront les conséquences de cette nouvelle catastrophe ? Et de quelle manière ce crash va-t-il se produire ? Réponse début janvier sur TF1. D'après les synopsis dévoilés hier par la chaîne, le chaos règnera à cette suite à cet accident d'avion, les urgences vitales vont semer la panique et les familles des victimes vont devoir encaisser les diagnostics. Bref, tout cela n'augure rien de bon pour les héros de demain nous appartient. Sous-titrage ST' 501